Les premières notes du duo Blé, qui est née sur le web, se sont faites entendre peu de temps après la rencontre entre les deux chanteurs à Thierry Doucet et Miro Belzile. Cette association a été fructueuse. Après seulement deux ans, le groupe compte déjà un album de chansons originales et deux livres sur les aventures absurdes du duo. Au début, on avait un ami en commun qui a fait en sorte qu'un jour, on s'est rencontrés dans un bar. Je savais que Thierry faisait des vidéos depuis à peu près cinq ans. Moi, je faisais de la musique depuis des années aussi. Donc, Blé, c'est la formation en ce milieu musical-là, puis l'Internet. C'est grâce au web que Blé a su se faire connaître auprès du public avec plus de 500 000 visionnements sur YouTube. C'est certain que c'est à cause du web parce que c'est ça qui nous a donné cette crédibilité-là, justement, envers le réalisateur, le gérant. C'est dans le cadre de Contact Ottawa que le groupe a pu faire une prestation devant un peu plus de 400 jeunes des écoles secondaires francophones d'Ottawa, ainsi que devant des dizaines de diffuseurs qui représentent des salles de spectacle à travers le Canada français. Le groupe souhaite donc pousser leur carrière. Je pense que c'est une belle manière d'avoir une visibilité justement du côté franco-anglo. Puis c'est une autre expérience de plus, puis on embarque tout le temps dans ces projets-là, en fait. Plus on peut faire de show, plus on est heureux. 2015 annonce tout aussi fructueuse que les deux précédentes années pour ce duo de chanteurs à saveurs humoristiques. Un deuxième album, c'est sûr qu'on commence à travailler là-dessus. Sinon, un troisième livre peut-être, puis peut-être des spectacles, puis plein d'autres projets qu'on fait au fur et à mesure, évidemment. La carrière du groupe Lé a débuté dans un chant, mais elle terminera certainement pas la même façon. Marc-André Bouilliam pour le Collège La Cité, Ottawa.